Bonjour, c'est Guillaume Hernan, capitaine du Paris-Volet. Bienvenue à l'interview face à face. Très bien, très bien. J'étais à l'Espagne chez moi, donc c'était magnifique. On a eu 4 jours, 400 jours, donc on a bien profité. Mais voilà, les retours, c'est là et on commence. Oui, bon, là, on est dans une période où on essaye de mettre beaucoup de travail physique. On travaille dur, donc là, on a fait un premier match contre Turquois. C'était un peu dur physiquement. Là, on a vu quelque chose, mais on n'a pas montré notre vrai niveau qu'on a montré depuis les derniers mois, les derniers matchs, avant la trêve de Noël. Après le deuxième match contre Nancy, je pense qu'on a été plus frais physiquement et on a mieux joué. Et je pense que ça va faire du bien pour les prochains matchs à venir, parce que c'est des matchs qui sont très importants et ça va enchaîner 3-4 matchs d'affilée, donc il faut être prêt. L'équipe, il est bien depuis quelques semaines, quelques matchs qu'on a joué. Comme je te dis, on a très bien enchaîné les matchs avant Noël. Je pense que physiquement et mentalement, l'équipe, ça va mieux. On a trouvé de nouveaux joueurs. Comme tu sais, depuis le début, on a eu beaucoup de problèmes par rapport aux blessures et d'autres choses. Là, on commence à former bien l'équipe et on commence à jouer mieux avec une énergie très positive dans la piste. Et ça se voit qu'on a gagné beaucoup de matchs les dernières semaines et ça fait tout bien pour la tête. Voilà, on essaie de construire une équipe forte, même si on a eu des problèmes pendant toute l'année. Mais bon, on a bien réagi. Je pense que là, dans les championnats de France, le plus important, c'est comment tu réagis à les problèmes. Nous, on a eu pas mal de problèmes, mais on a bien réagi. C'est pour ça qu'on est toujours dans des dispositions de rentrer en play-off et on est là dans la bataille. Franchement, Ibra, il faut dire qu'il a très bien géré ses matchs. Les derniers matchs, il avait très bien joué. Il faut dire que lui, il a fait un très bon boulot. Mais oui, l'arrivée d'Antonin, c'est plutôt bon pour l'équipe parce que lui, il apporte beaucoup d'expérience. Le feeling depuis le début, c'est très bon avec lui. C'est un mec qui gère très bien les moments importants, les moments difficiles. C'est, à mon avis, un joueur d'autres niveaux qui va apporter beaucoup de bonnes choses à l'équipe. Il rassure un peu tout le monde et les balles importantes, il est toujours présent depuis les deux ou trois matchs qu'il a joué. Donc, ça va être un joueur important, mais bon, qui est rentré dans l'équipe très bien, très positivement. Là, c'est une équipe où on n'a pas beaucoup de stars. On essaie des joueurs toujours en équipe. Lui, il a très bien compris ça. Et c'est pour ça qu'il s'est bien adapté. Donc, j'espère qu'on va continuer avec cette énergie et cette disposition pour le futur. Les matchs de Nice, c'est comme d'autres matchs dans les championnats. C'est toujours des matchs importants. C'est toujours des petites finales qu'on joue où il faut prendre des points à chaque fois. Là, contre Nice, il va falloir gagner parce que nous, on est à la maison. Et à la maison, il faut gagner n'importe quelle équipe, à mon avis. Paris-Volet, c'est un gros club, donc il faut avoir des ambitions fortes, surtout à la maison. Depuis le début, on a eu un peu de problèmes à la maison, mais je pense que là, on va, petit à petit, faire des matchs de mieux et mieux à la maison. Et là, contre Nice, c'est sûr que ça va être une équipe forte, difficile à jouer, avec des bons joueurs qui font des bons matchs. Ils ne sont rien laissés, lâchés contre des équipes comme Tours, des équipes grandes. Donc, nous, on va être prêts pour une autre grosse bataille. On pense qu'à ça, pas les prochains matchs, mais après un des points contre Nice, c'est gagné. Merci d'avoir suivi l'interview face à face. On se retrouve le samedi contre Nice. Merci.